Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, on va faire la partie 2 d'un triptyque. A savoir, on vous a fait récemment les gnocchis à la parisienne, aujourd'hui on va faire les gnocchis à la romaine. La troisième partie, ce sera une surprise. Alors, de quoi avons-nous besoin pour réaliser des gnocchis à la romaine ? Le lait, semoule de blé dur, parmesan, du beurre, 2 jaunes d'œufs, la sauce tomate pour accompagner après, donc moi je l'ai déjà faite, et on a besoin de muscade. Comment on procède ? C'est hyper simple. On ouvre la bouteille de lait. On verse la bouteille de lait dans une casserole. On allume pour faire commencer à chauffer. On prend notre beurre, qu'on va découper en petits morceaux comme ça. Qu'on va mettre dedans. On va prendre muscade. sel. Poivre. Poivre. On prend un petit fouet. On met un peu tout ça. On met du feu. Quand le lait a chauffé suffisamment pour que le beurre soit fondu, vous allez prendre la semoule, la verser un petit peu en pluie comme ça au-dessus, et remuer sans cesse. Là, Maintenant, pendant 10 minutes, on va faire chauffer, cuire, et ça va s'épaissir. Donc, je vous épargne les 10 minutes que je vais passer devant cette casserole à remuer. On se revoit dans 9 minutes 30, c'est-à-dire pour vous, 5 secondes. Vous voyez, ça épaissit déjà un peu. A tout de suite. Ensuite, 10 minutes de cuisson, j'ai retiré du feu. Il faut bien remuer parce que ça a un petit peu pris dans le fond. Là, on ajoute le parmesan râpé. Ça sent bon le parmesan. Ensuite, on laisse un petit peu refroidir. On a laissé un petit peu tiédir, 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 ça descend. On va incorporer les jaunes d'œufs. Il ne faut pas le faire quand c'est trop chaud parce que sinon, ils cuisent trop vite. D'accord ? Donc, on met les deux jaunes d'œufs. Et puis, on remue. Là, On prépare une plaque, vous voyez, un peu creuse. On met un papier sulfu. Risé. Sulfurisé. Et là, on verse ça dessus. Et on étale bien. Une spatule mouillée. On essaye de faire quelque chose d'un peu propre, d'un peu lisse. Un centimètre d'épaisseur à peu près. Si c'est un peu plus gros, ce n'est pas très grave, mais on essaye quand même. C'est le parmesan, évidemment, qui colle et qui fait que c'est difficile à étaler. Quand vous avez fini d'étaler sur la plaque, vous laissez encore retomber un tout petit peu en température. Ensuite, vous mettez au frais jusqu'à durcissement. Et on se reverra quand je ressortirai du frigo. A tout à l'heure. Je sors du frigo les gnocchis que j'ai plaqués tout à l'heure, vous vous souvenez. J'ai un peu anticipé, j'ai pris en porte-pièce, rond. J'ai découpé les ronds. Maintenant, on va prendre toutes les parures. On va les mettre un petit peu comme ça au fond. Parce que c'est bon, ça ne se perd pas tout ça. On peut beurrer un petit peu le moule avant si on veut. C'est comme la biscotte. Ensuite, on prend nos jolis disques. Là. Et puis, on les pose un peu comme des écailles. Ça, on dit pas. On a fait Un petit peu Fondre du beurre. On allume son four sur 180. On prend le pinceau et on va un petit peu lustrer de beurre nos gnocchis. C'est ce qui s'appelle se beurrer les gnocchis. Exactement. J'adore me beurrer les gnocchis. Le matin. Le matin. J'adore me beurrer les gnocchis le matin. Une fois qu'on a bien beurré les gnocchis, on va prendre une râpe parmesan et on va recouvrir les gnocchis de parmesan. Dès que le four est chaud, on enfourne pour 15 minutes. Si au moment de les servir, vous avez l'impression que c'est un peu blanc, un petit coup de grille pour faire dorer et après, normalement, ce sera prêt. Pendant ce temps-là, on va faire réchauffer la sauce tomate et après, on mange ça avec la sauce tomate. Donc, on va enfourner dès que mon four sera chaud dans une minute ou deux. Donc, nous, on se revoit dans 14 minutes, 15 minutes. Tout de suite. J'ai mis un petit peu, alors, j'ai laissé cuire 15 minutes, j'ai mis deux minutes sur grille pour dorer, comme c'était mon conseil. Donc, maintenant, vous allez voir. Jolie petite gueule, non ? Voilà les gnocchis à la remède. Maintenant, pour les servir, c'est très simple. J'ai fait réchauffer la sauce tomate. Je vais mettre la sauce tomate dans un pot. Je vais découper. Vous avez un morceau préféré, chef ? Oui, le petit gros, là. Celui-là ? Oui. Je vais découper, là. Je vais le poser. La découpe n'est pas très heureuse, mais ça ne va rien changer au goût. On va mettre un petit peu de ce tomate-là. On va mettre beaucoup de sauce tomate, là. Voilà les fines bouches. Gnocchi à la romaine. Le deuxième morceau de notre triptyque gnocchien. de la semoule. La prochaine fois, on sera peut-être sur un plat un peu plus pommes de terre. Ah ah ! Surprise ! En tout cas, en attendant, je vous garantis que les saveurs d'une bonne sauce tomate maison avec le gnocchi, le parmesan et tout ça, c'est un régal. Si vous ne me croyez pas, vous essayez. Dans tous les cas, dites-moi. Alors, à vos couteaux, à votre semoule et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?